Bonjour ! Dans cette vidéo, je voudrais revenir un peu rapidement sur les losanges et le fait que les diagonales d'un losange se coupent toujours perpendiculairement en leur milieu. Alors, rapidement, je te rappelle ce que c'est qu'un losange. C'est une figure plane qui a quatre côtés de même longueur. Voilà, je vais en dessiner une comme ça. À peu près, hein ? Bon, avec les codages, ça sera plus joli. Ici, voilà, ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là et ce côté-là ont la même longueur. Ça, c'est vraiment la définition d'un losange. C'est-à-dire que si tu as une figure plane avec quatre côtés de même longueur, eh bien, c'est forcément un losange. Ça, c'est un losange. Alors, certains losanges sont des carrés. Voilà, ça, c'est un carré. Et dans un carré, tu sais que les quatre angles sont des angles droits. Mais ce n'est pas ça qui fait que c'est un losange. Puisque ça, c'est vrai aussi pour des rectangles, par exemple. Les rectangles ont aussi quatre angles droits. Mais ce qui fait que ce carré-là est un losange, eh bien, c'est que les quatre côtés ont la même longueur. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'un carré, eh bien, c'est aussi un losange. Par contre, un losange n'est pas forcément un carré. Parce qu'effectivement, je peux très bien dessiner. Alors, je vais le faire un peu plus différent, voilà, que celui que j'ai dessiné au-dessus. Voilà, cette figure-là. Là, les quatre côtés ont la même longueur. Donc, c'est un losange, par définition. Mais par contre, ce que tu vois, c'est que les angles, ici, ne sont pas des angles droits. Donc, ce losange-là n'est pas un carré. Donc, rappelle-toi de ça. Tous les carrés sont des losanges, mais certains losanges ne sont pas des carrés. Donc, en fait, le carré, c'est un cas particulier du losange. Alors, maintenant, on va se concentrer sur les diagonales d'un losange. Alors, je vais en dessiner un un peu plus grand. Voilà. Un peu plus propre. On va le faire comme ça. Voilà, donc, ce que je sais, c'est que ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là et ce côté-là ont la même longueur. Et donc, on va se concentrer sur les diagonales de ce losange. Alors, je vais déjà tracer une première diagonale, celle-ci, par exemple. Et en fait, tu vois, quand je trace cette diagonale, c'est comme si je coupais mon losange en deux triangles. Et ces deux triangles-là, ils vont être un peu particuliers. C'est que, tu vois, ils sont tous les deux isocèles. Le triangle qui est en haut, ici, c'est un triangle isocèle. Et le triangle qui est en bas, aussi, c'est un triangle isocèle. Ce qu'on peut même dire, c'est qu'en fait, ces deux triangles-là, eh bien, ils ont un côté en commun, qui est celui-là. Et donc, ils ont des côtés deux à deux correspondants. Ce côté-là a la même longueur que celui-là. Celui-ci a la même longueur que celui-ci. Et le côté commun, évidemment, a la même longueur dans les deux triangles. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que ces deux triangles-là, ce sont des triangles égaux. Ce sont exactement les mêmes triangles. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des triangles isocèles. Alors, il y a quelque chose d'important avec les triangles isocèles. C'est que, je vais faire un petit dessin pour qu'on se rappelle bien de ça. Voilà. Ça, c'est un triangle isocèle. Et ce qu'on sait, c'est que, dans un triangle isocèle, cet angle-là et cet angle-là ont la même mesure. Et maintenant, je vais tracer la hauteur issue de ce sommet. Alors, voilà, je la trace comme ça. Et du coup, comme c'est une hauteur, eh bien, on sait que, par définition, ici, on va avoir un angle droit. Il y a un résultat important qu'on avait déjà vu sur les triangles isocèles. C'est que, en fait, c'est comme s'ils étaient constitués de deux triangles rectangles symétriques l'un par rapport à l'autre. un premier triangle rectangle ici et un deuxième ici aussi. Ça, c'est vrai tout simplement parce que, tu vois, on a des triangles qui ont un côté de même longueur, l'hypoténuse à chaque fois, et puis un côté en commun de même longueur et un angle aussi en commun. Donc, ces deux triangles-là sont égaux. Ils sont symétriques l'un par rapport à l'autre. Ce qui veut dire que cette longueur-là, je vais la noter comme ça, eh bien, c'est la même qu'ici. Donc, ça, c'est un résultat général sur les triangles isocèles, qui est qu'en fait, la hauteur issue du sommet opposé à la base, eh bien, coupe perpendiculairement la base en son milieu. Eh bien sûr, ça, c'est vrai pour n'importe quel triangle isocèle. Donc, en particulier, dans notre cas ici, ce qu'on sait, c'est que cette hauteur-là, eh bien, elle va couper perpendiculairement la base ici et en son milieu, donc ici et ici, je vais avoir la même longueur. Voilà. Alors, ça, c'est vrai pour ce premier triangle isocèle qui est ici. Mais on a dit tout à l'heure que les deux triangles ici étaient égaux, le triangle isocèle du haut et le triangle isocèle du bas. Donc, ce qu'on vient de dire sur la hauteur qu'on vient de tracer ici, eh bien, c'est vrai aussi pour la hauteur du deuxième triangle, qui est celle-ci. Donc, ici aussi, cette hauteur-là coupe perpendiculairement la base en son milieu. Et puis, autre chose qui est intéressante, c'est que comme les deux triangles du haut et du bas, les deux triangles isocèles du haut et du bas sont égaux, eh bien, leur hauteur ont la même longueur. Donc, cette longueur-là est la même que celle-ci. Et tu vois que très rapidement, on arrive à démontrer que les diagonales d'un losange se coupent perpendiculairement en leur milieu, puisque ce que j'ai tracé ici, en fait, c'est la deuxième diagonale, de notre losange. Merci. 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 Sous-titrage FR ?